Le Grand Matin Sud Radio, l'enquête de la matinée. Il est 9h08, on fait un point avec vous Véronique Jacquier sur cette question qu'on vous pose depuis ce matin. Le burn-out est-il pour vous une maladie professionnelle ? Et bien pour les auditeurs de Sud Radio, puisque c'est ce qui annonce notre grand débat avec nos invités, pour les auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est oui à 80% mais les auditeurs apportent quand même quelques nuances. J'ai mis oui, nous dit Anonymous, mais le mot maladie est incorrect. C'est plutôt du surmenage professionnel avec des pressions causées par le harcèlement. Villeneuve ajoute, pour moi il ne s'agit pas d'une maladie ni d'un accident. Il n'y a aucun agent infectieux, aucune imprévisibilité. S'il y a harcèlement, c'est un délit. S'il n'y a pas de harcèlement, c'est un problème personnel. Changer de métier ou de poste pour guérir. Et puis Aficionado lui dit, moi j'ai vécu un burn-out, c'est un accompagnement de changement d'environnement professionnel qu'il faut. Donc finalement, les auditeurs ne sont pas dupes sur les nuances à apporter sur le burn-out. La question de la reconnaissance comme maladie professionnelle est sans doute pour reconnaître un préjudice. On va en parler avec nos invités. Jean-Claude Delgène qui est directeur général du cabinet Technologia, qui est aussi l'auteur d'idées reçues sur le burn-out, aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Christophe Roth, délégué national pour la santé au travail et le handicap à la CFE-CGC. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Et puis Philippe Zavier-Jat, qui est chercheur associé à l'université de Sherbrooke au Canada et qui est aussi membre de la commission nationale santé et qualité de vie au travail au sein de l'association nationale des DRH. Voilà, évidemment, il est directeur des ressources humaines. Donc c'est très important d'avoir vos trois regards et évidemment de voir si vous vous affrontez sur cette question quand même, parce qu'elle n'est pas son nuance. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup. On a déjà des appels au standard, au 0826 300 300, avec Franck qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Franck. Bonjour Sud Radio, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je vous en prie. Bonjour Franck. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, trois choses le plus rapidement possible. La première, une petite anecdote. En 2011, j'avais passé un entretien d'embauche avec un recruteur, un DRH, et ça a tourné à la conversation cordiale. Et je lui ai dit, mais le monde du travail est devenu de plus en plus fou. Et il me dit, oui, attendez-vous à ce que ça devienne de pire en pire dans les années à venir. Bon, ça c'était il y a une dizaine d'années. Ensuite, le deuxième truc que je voudrais raconter, c'est qu'en France, on a, soi-disant, les meilleures écoles de management. Et en réalité, on a un des pires management d'Europe, le management à la française. Et le troisième truc, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite, je ne sais pas, vous la connaissez, vous savez, où on électrise les rats pour savoir comment ils se comportent entre eux. C'est exactement ce qui se passe dans le monde du travail français. Et ils nous regardent à la loupe pour savoir si on va s'entre-déchirer ou pas. Oui, ça c'est, effectivement, vous lancez bien le débat, Franck. Merci, merci à vous. Vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300, vous allez avoir la parole pour partager vos expériences, vos remarques autour de ce burn-out. Est-ce qu'il y a une confusion ou pas dans le burn-out ? Peut-être avec vous, Philippe Zaviégeat, pour commencer. Est-ce que le burn-out, c'est une maladie ou c'est un phénomène, justement ? Alors, maladie, clairement, non. Toutes les autorités scientifiques et médicales qui se sont penchées, à ma connaissance sur la question, ou à peu près la même approche. On ne peut pas, l'Académie de médecine pour la France, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, considérer que le burn-out soit un diagnostic médical. J'ai envie de vous dire qu'il y a consensus sur... C'est une modalité de la souffrance majoritairement liée au monde du travail, mais pas que. j'ai aussi envie de le déterminer ou de le définir comme une réaction personnelle, individuelle, subjective, qui pourrait être très différente, mais à un certain nombre de facteurs déterminants qu'on trouve dans le milieu du travail, ou ailleurs. Jean-Claude Delgène et Christophe Rottoué. Écoutez, moi, ce débat, je pense qu'il faut vraiment le resituer dans un contexte historique. Il y a 30 ans, on ne parlait absolument pas, ou même 40 ans, d'épuisement professionnel ou de burn-out. Et pourtant, il y en avait. Il y en avait très peu, il y en avait beaucoup moins. Vous rigolez, ou pas ? Il y en avait au Moyen-Âge. Bien sûr, on ne les connaissait pas de la même manière, mais en fait, les gens qui travaillaient dans les mines, les gens qui travaillaient... Ah, mais c'est autre chose. Ah bah ouais, c'était quoi alors ? Non mais les emplois étaient différents aussi. Jean-Claude Delgène. Absolument, mais la pénibilité psychique et la pénibilité physique, elles ne se ressemblent pas. Elles se traitent de manière différente. La pénibilité psychique, quand vous étiez en fait à travailler dans des carrières, etc., elle n'existait pas, peut-être ? Non, je dis simplement que la pénibilité psychique est différente de la pénibilité physique. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on prescrivait des corps, aujourd'hui, on prescrit des esprits. Et c'est quand même très différent du point de vue de la charge mentale. Et ça doit se prévenir différemment. C'est ça ce que je dis. Au Moyen-Âge, le burn-out existait pour les moines qui recoupiaient les manuscrits. Mais les paysans dans les campagnes qui étaient exploitées, en fait, aussi, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que, et dans tous les pays aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi l'OMS se prend sur le sujet, c'est que c'est devenu un phénomène mondial. En France, on a effectivement un taux que moi, je situe à peu près à 13 ou 14% de l'ensemble des actifs, ce qui fait quand même 3 millions de personnes exposées à un risque élevé de burn-out. On n'a jamais eu ces taux-là. En Allemagne, on serait à 20% d'après l'assurance maladie allemande. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est simplement un problème personnel. Je voulais répondre à Philippe là-dessus, en disant, oui, c'est des gens qui ne s'adaptent pas. Parce que, quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on nie tout le contexte organisationnel et de management. Ce sont des gens qui sont faibles, ce sont des gens qui n'ont pas la capacité à suivre le changement, et c'est un problème personnel. Christophe Pratt avant Philippe Zab déjà, oui. Écoutez, moi, je suis ravi d'être à Sud Radio, en représentant l'ACF CGC, car c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis de très nombreuses années, et nous avons également rédigé un guide pour prévenir l'épuisement professionnel. Je rejoins notre ami Jean-Claude Dalgène. Effectivement, on ne peut pas tout mettre sur le côté de vie privée, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans une société, dans le monde du travail, qui est un véritable grand corps malade. On a de plus en plus de personnes qui oeuvrent et qui sont détruites psychiquement et psychologiquement, qui ne peuvent pas se reconstruire. Et je dirais que c'est un peu le phénomène de l'amiante dans 10 ans. Donc aujourd'hui, il est quand même important, il est quand même important. Et au regard de ce que vient d'annoncer l'OMS, à savoir que le burn-out, l'épuisement professionnel, nous, au niveau de l'ACF CGC, on parle de syndrome d'épuisement professionnel. On estime donc au niveau de l'OMS que ce n'est pas une maladie, mais un syndrome, et on le reconnaît. Ça signifie quand même une reconnaissance. C'est donc une grande avancée pour nous, au titre de l'ACF CGC. Je vous rappellerai quand même un peu l'histoire, qui date de 1918-1919. Vous n'allez pas tous nous refaire l'histoire, quand même. En 1918 et en 1919, je dirais l'intoxication au plomb était dans le tableau numéro 1, et c'était un syndrome. Et aujourd'hui, il est quand même reconnu. Donc aujourd'hui, on est quand même, je dirais, dans une possibilité de la reconnaissance de l'épuisement professionnel. Ne faisons pas l'algame, ne confondons pas les choses non plus. Là, vous confondez les choses quand même, non ? Entre un comportement psychologique et une matière qui va pouvoir vous détruire de l'intérieur, l'homme, non ? Vous aviez jamais voulu réagir. Je voulais réagir à deux choses sur ce que dit Jean-Claude. Jean-Claude, effectivement, il a raison de souligner qu'on est passé, enfin, je le dirais autrement, mais dans la même direction, dans la même ligne, on est passé d'une primauté du corps, notamment dans la prise en charge de la médecine et de la médecine au travail. Et c'est pour ça qu'on a des modèles qui sont très toxicologiques, avec des agents chimiques, infectieux, etc., qui sont très clairs, un tableau clinique très clair, une thérapeutique parfois tout aussi claire, parfois moins, à une prépondérance de l'esprit, qui correspond aussi à la tertiarisation de nos économies et à une moindre industrialisation. Du coup, la pénibilité, qui est un fourre-tout, effectivement, doit être distinguée selon qu'elle est physique ou psychique. Alors, ça se ressemble dans les mots, dans les faits, ça ne se ressemble pas. Et ça, c'est un facteur de confusion. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas dit que c'était un problème strictement personnel. J'ai dit que c'était une modalité réactionnelle qui est propre à chacun d'entre nous, un ensemble de phénomènes qui sont communs. Ça veut dire que, moi, je peux développer un burn-out face à une situation donnée. Un collègue ou une collègue peut développer un autre type de tableau clinique dans la même situation. Comment je le repère ? L'origine est la même. Je peux répondre ? Oui, oui, Jean-Claude Agen. La question, elle n'est pas là. Excusez-moi, mais la question, elle est de savoir si quelqu'un, par exemple, qui est astreint à des exigences professionnelles de l'ordre de 70 heures par semaine pour tenir simplement son travail, par exemple avec des changements, des déplacements, etc. Est-ce que, quand la personne, effectivement, tombe en épuisement réellement sur le plan dépressif, puisqu'elle n'a plus d'énergie, est-ce qu'elle doit être reconnue sur le plan d'un syndrome professionnel ? Ce n'est pas une maladie. Peu importe. La question, elle est où ? Là, on a deux débats. On a un débat. Là, notre question, elle est claire. Est-ce que le burn-out est une maladie professionnelle ? Non, c'est pour ça. Le débat, il est simple. Est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui vraiment victimes d'une situation avec des exigences professionnelles démesurées doivent être reconnues au titre professionnel ou pas ? C'est ça, la question fondamentale. Jean-Claude Delgène, vous, c'est ce que vous demandez. Vous demandez à ce que ce soit reconnu officiellement comme un syndrome professionnel, c'est-à-dire autre prise en charge que celle de la Sécu ? C'est-à-dire, on incrimine l'employeur ? Je demande à ce que, aujourd'hui, les pollueurs soient les payeurs. Sinon, on n'en sortira pas. Pourquoi ? Là, je viens de finir une grosse étude. J'en parlais avec Philippe tout à l'heure. Sur une boîte de 6 000 personnes, je ne donnerai pas le nom. Dans cette boîte, 5 % des gens sortent depuis une dizaine d'années, chaque année, en épuisement professionnel. Il y a des boîtes où ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a aucun problème. Et il y a des endroits où on a mis la barre trop. Vous me présenterez, en fait, les boîtes de 5 000, 6 000 personnes où ça se passe toujours très bien. Je pense que dans ces boîtes, il y a toujours des problèmes. Je ne peux pas vous donner des noix à l'antenne, mais je peux vous assurer qu'il y a des endroits où ça se passe très bien. Oui. Une boîte de 5 000, 6 000, alors là, je demande à voir. Le nombre, ça dépend comment c'est organisé. Non, mais ce que je veux dire, il y a toujours un pourcentage. Un pourcentage, forcément. Un pourcentage de quoi ? De gens qui ne sont pas satisfaits et donc qui, progressivement, leur qualité, le travail se détériore. Mais c'est pareil à 2 000 ou à 500. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas une question de nombre. Ça n'a pas de sens de le présenter comme ça. Si, parce que dans une boîte d'une dizaine de personnes, là, ça peut aller. On ne peut plus s'en rendre compte sur tout. On ne peut plus s'en rendre compte. La grande différence dans une boîte de 10 personnes dans une PME, c'est que vous ne pouvez pas vous priver quand vous avez 10 personnes, si il y en a un qui est malade, de 10% de votre production. Donc, la personne, elle sort, elle est en général préservée d'une situation délétère sur le plan psychique parce qu'elle va sortir. Soit remerciée, soit elle va partir. Et donc, elle sera remplacée. Dans les grandes boîtes, comme on parle, encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de changement concerté justement avec le remondant du personnel. Il y a un changement imposé. Il y a des rythmes qui sont de plus en plus astreignants. Et effectivement, on a des gens qui sont touchés, mais gravement. Là, on parle comme si, de manière intellectuelle, j'ai fait un... Non, 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 mais je voudrais terminer. On connaît tous ces situations. Les auditeurs qui nous écoutent voient très bien ces situations. Patrick, j'ai tenu un meeting le 22 mai dernier où il y avait 400 personnes où on a effectivement vu les conséquences de l'épuisement professionnel puisqu'on le voit dans la police, on le voit chez les enseignants parce qu'il n'y a pas simplement les entreprises. On le voit chez les agriculteurs. On le voit chez l'hôpital. Et les agriculteurs, ils n'ont pas de patron. Eh bien, c'est un facteur prédictif de suicide. Mais les petits patrons peuvent être victimes d'un burn-out. Il n'y a aucun souci là-dessus. Christophe Rotte. Moi, je voudrais réagir par rapport à ces propos. Je suis issu du ministère de l'Intérieur et de la police nationale, donc issu de la fonction publique. Mais je parle également au titre des gens qui oeuvrent dans le privé. Ma conjointe travaille dans le privé. Donc, tout simplement pour dire que là, on est en train de mettre des lunettes noires sur la réalité. C'est, il ne faut pas l'oublier, que c'est le monde du travail qui est à l'origine de l'épuisement professionnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on oeuvre, nous demandons de plus en plus, dans des temps restreints, avec des objectifs qui sont parfois tournants et non réalisables. Je pense aux gens qui travaillent dans la banque. Je pense aux personnes qui travaillent dans la métallurgie avec la compétitivité. C'est une difficulté d'adaptation. C'est aussi une difficulté liée au management, à l'encadrement et aussi, un phénomène qui est important, c'est la non-prévention de l'épuisement professionnel. Je vous rappellerai quand même à titre anecdotique que la Belgique, nos amis belges, reconnaissent l'épuisement professionnel et c'est inscrit au niveau du Code du Travail et il y a un arrêté royal. Donc nous qui sommes à quelques kilomètres de la Belgique, nous sommes, excusez-moi l'expression, un peu à la ramasse. Est-ce que, rentrent aussi en ligne de compte quand même les nouvelles technologies, le fait d'être toujours connectés et d'avoir des employeurs qui, alors que le salarié est en vacances, lui demandent d'avoir l'ordinateur ouvert et le portable à côté de sa serviette de plage. Ça, ça joue aussi ? Oui, ce qu'il faut savoir c'est que le travail protège. En général, le travail protège. Les gens qui sont en activité, je rassure Patrick, sont en général, sont des gens qui sont protégés par rapport à ceux qui sont au chômage ou en inactivité. Ça, c'est très clair. Toutes les études le vont. Il y a un épuisement chez... Non mais il y a un épuisement moral et psychologique beaucoup plus fort chez les personnes qui ne travaillent pas. Oui. Il y a un épuisement qui est différent. Vous pouvez haucher la tête à plus de 50 ans. Non mais attendez. Non mais c'est une réalité aujourd'hui. Mais Patrick, c'est différent. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les trois quarts des personnes qui ont plus de 50 ans vivent plus mal qu'auparavant. Oui, tout à fait. Et d'un point de vue professionnel. Et psychologiquement, ils sont atteints. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils sont épuisés au travail, mais c'est parce que justement ils ont eu une angoisse de ne pas avoir de travail. La certitude... Christophe Frotte. Non mais c'est une réalité. Écoutez, moi je suis assez factuel. Il y a des statistiques qui existent. Il y a des statistiques qui existent. À l'horizon 2020, l'Organisation mondiale de la santé prévoit que 20% des gens qui travaillent auront vécu l'épuisement professionnel. Et en 2030, les chiffres sont alarmants. Nous avons également d'autres chiffres qui viennent, j'irais, collaborer, j'irais ce que je indique. C'est qu'aujourd'hui, les employeurs, ainsi que la fonction publique qui devrait être exemplaire sur ce sujet, ne fait pas de prévention. On est dans beaucoup de restructurations, on est dans des réformes et puis dans des circulaires qui sont bombardés du jour au lendemain avec une hyperconnexion et des instructions qui sont données par courriel sans accompagnement au niveau des salariés et sans accompagnement des agents de la fonction publique. Il y a quand même un problème. En fait, on est à peu près tous d'accord sur deux choses. On a... La priorité doit aller à la prévention. On n'est pas forcément d'accord sur la façon d'y aller mais on est d'accord sur l'objectif. Et puis, on est d'accord sur... Le court terme immédiat, c'est que la réalité des choses, c'est que les gens souffrent. On a des gens en souffrance. Il faut toutes les reconnaissances sociales, j'ai envie de dire. J'inclus là-dedans la reconnaissance médicale, la reconnaissance éventuelle dans un statut de victime quand c'est une situation victimaire. La reconnaissance financière que permet l'indemnisation par la sécurité sociale lorsque c'est nécessaire. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Je vous interpelle parce qu'il y a la question d'un auditeur, d'un commentaire. Philippe Zavier Javeau, qui êtes membre de la Commission nationale Santé et Qualité au travail au sein de l'Association nationale des DRH, un directeur des ressources humaines. Stop nous dit si c'était reconnu comme une maladie professionnelle, les managers se remettront en question. Ils seraient beaucoup plus attentifs à leur manière de traiter leurs collaborateurs. Ils seraient plus attentifs à écouter leurs souffrances, à les aider à changer de poste quand celui qu'ils occupent ne leur convient pas. C'est vrai qu'il faut peut-être passer par ça, c'est-à-dire être un peu trash, même si ce n'est pas une maladie, dire allez, on reconnaît le syndrome, comme ça, c'est un garde-fou pour les managers. Alors ça, c'est l'argument que développe Jean-Claude depuis 4 à 5 ans. Vous n'êtes pas d'accord pourquoi ? Je ne suis que partiellement d'accord parce que ça va régler un certain nombre de cas dans un certain nombre d'entreprises. Or, on sait, je voulais rebondir sur l'effet de masse qu'on a souligné tout à l'heure, que dans les grandes boîtes, dans les grandes structures publiques ou privées, on a tendance à passer les problèmes sous le tapis. Et ils ne sont vus que quand ils sont judiciarisés ou quand ils posent vraiment un problème très formel. Dans les petites boîtes, on a l'impression qu'il y en a moins, mais peut-être parce qu'ils sont pris sous un angle préventif sans le savoir. Il y a des solidarités dans des petites boîtes. Dans ces conditions, on perce en fait l'abcès immédiatement. C'est-à-dire que soit on se sépare, soit on s'engueule. Non mais c'est simple, dans des petites boîtes. Et puis voilà, terminé. C'est vrai. Alors que dans les grandes boîtes, il y a des structures, on va aller faire des recours, etc. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Il ne reste pas moins, Patrick, que la France a un grand retard en matière de conditions de travail puisque une étude du Centre d'études de l'emploi a montré il y a deux ans qu'on était avec la Grèce et le Portugal, le pays d'Europe où les conditions de travail étaient les moins satisfaisantes. Donc on a un vrai souci. Mais où est-ce que ça pêche par rapport à d'autres pays ? Parce que c'était la question de notre auditeur au début de l'émission. Il disait que le management à la française est catastrophique. Dans ces cas-là, on aurait moins de burn-out en Allemagne qu'en France. Alors vous nous avez dit tout à l'heure avec des études que je ne connais pas. Il y a 20% en Allemagne d'après des études. Je peux répondre là-dessus assez facilement. En Allemagne, l'étude qui a été faite en 2013 par l'assurance maladie a montré que les Allemands quittaient effectivement tôt le travail. Je reviens à ce qui était dit tout à l'heure. Mais restaient connectés en permanence avec les moyens électroniques de communication. Alors qu'en France, on a eu une avancée quand même considérable. Je vais faire plaisir à Patrick. Avec le fait qu'il y a eu le droit à la déconnexion qui était quelque part imposé. Mais donc les Allemands ont continué avec des amplitudes de travail énormes puisqu'ils ont cumulé le travail, en particulier pour les cadres, au niveau, je dirais, du lieu de travail, avec un travail d'ordre privé. Mais si on prend les pays scandinaves puisqu'on va sur ce terrain-là, la Suède, par exemple, a beaucoup moins de cas le Danemark que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus respectueux de la césure travail, vie privée, vie professionnelle. Le vrai problème aussi au niveau du burn-out, c'est que les gens n'ont pas les temps de récupération physiologique nécessaire et à un moment donné, le travail, même si c'est une passion, on le voit d'ailleurs beaucoup chez les journalistes, même si effectivement c'est un métier vocationnel que l'on choisit, le fait de travailler trop conduit à perdre le plaisir que l'on a au travail. Et si vous perdez le plaisir au travail, là vous êtes en risque. Allez, on poursuit dans un instant. Le burn-out est-il pour vous une maladie professionnelle ? Et puis si vous avez été victime aussi de burn-out, venez nous en parler, votre témoignage au 0826 300 300. Et puis continuez de commenter sur les réseaux sociaux, bien sûr, hashtag Sud Radio Matin. 9h27, on revient dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, l'enquête de la matinée. On est de retour pour cette deuxième partie, on parle du burn-out ce matin, avec cette question, est-ce qu'il est pour vous une maladie professionnelle ? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Il y avait Franck qui témoignait tout à l'heure, donc n'hésitez pas, il y a encore quelques minutes, vous pouvez poser vos questions, on a des spécialistes, profitez-en autour de la table. Alors le burn-out est-il pour vous une maladie professionnelle ? C'est toujours oui, c'est des 80% tout à l'heure, c'est 81%. Beaucoup de commentaires. Frédéric nous dit le burn-out, c'est un manque de reconnaissance, c'est un manque d'évolution, de carrière, il faut criminaliser les entreprises qui ont un management sournois par la terreur. Et puis autre commentaire, celui d'Éric qui n'a pas tort, qui nous dit le confort au travail est à revoir. Combien de personnes passent leur journée sur des chaises d'accueil, des claviers, des souris non ergonomiques, des écrans sans filtre, des open space brillants et des espaces de repos inadaptés ou inexistants, c'est pas faux. Et puis dernier commentaire, celui du Haut-Toulouse qui nous dit le burn-out c'est principalement pour les employés et rarement pour les patrons, moi je ne peux pas me le permettre. Il soulève une question intéressante. Jean-Claude Delgène. Dans l'étude qu'on a menée en 2014, on a bien montré que les petits chefs d'entreprise, les professions libérales étaient aussi très touchés par cette question de l'épuisement professionnel. Mais à part quand ils sont en dépôt de bilan où là ils sont en risque suicidaire élevé, puisque un petit patron qui perd tout c'est souvent aussi le divorce derrière, c'est souvent vraiment des catastrophes. D'ailleurs, je me permets de saluer le rôle d'APESA, une structure qui aide dans les greffes les petits patrons à sortir de cette situation-là. Mais ce que l'on a vu surtout, c'est que les professions libérales se reconstituaient physiologiquement beaucoup mieux par exemple que les cadres à diplôme équivalent. Parce qu'elles ont un autre statut social, elles peuvent gérer mieux leur temps et elles ont plus de plaisir au travail. Le plaisir est très important dans ces phénomènes-là. Pour pouvoir mettre en place un système, y compris, de mettre à distance le travail. Ce qui n'est pas toujours possible lorsque vous êtes cadre enchaîné à des résultats à obtenir, lorsque vous avez une pression énorme de la part de votre employeur parce qu'il y a une concurrence extrême, quand vous devez délivrer, comme on dit, dans le cadre de la direction par objectif, vous êtes sous une pression forte avec une charge mentale élevée et vous pouvez très difficilement vous soustraire à cela. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que si vous avez une pression et que vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous pouvez très vite être épuisé. Question de Frédéric. Pourquoi est-ce que les entreprises dont le taux d'absentéisme est à moins de 10% ne rendent-elles pas des comptes à la sécu ? C'est le salarié victime qui doit consulter un psy alors que ce sont les managers qui sont des psychopathes qui peuvent lui répondre ? Il y a une expérience qui a été menée actuellement par la Sécurité sociale qui vise à responsabiliser les entreprises qui ont un taux d'absentéisme très élevé puisque la Sécurité sociale donne, sans bien sûr aller vers l'anonymat, rupture de l'anonymat, mais donne les raisons de cet absentéisme aux employeurs pour les obliger à mettre en place des systèmes pour tarir les causes. Oui, mais là, il parle des entreprises où il y a moins de 10%, c'est-à-dire elles passent un peu sous la barre et du coup, elles ne rendent pas de compte. Le taux d'absentéisme normal, il tourne autour de 3 à 4, 4-5, ça dépend des secteurs de l'âge de la population active, etc. Mais globalement, c'est 4-5. Quand vous êtes à 10, déjà, c'est très élevé. Et il y a des boîtes qui sont à 20. On montre bien que quand vous avez une boîte qui est à 20% d'absentéisme, il y a un problème. Quand vous avez des turnovers très élevés, on voit bien qu'il y a des problèmes de management, de culture. Donc, toutes ces boîtes-là, effectivement, il faut les responsabiliser, il faut parfois les sanctionner pour préserver la santé. Parce que, quand il y a des soucis, c'est la collectivité qui paye. C'est vous, c'est moi qui payons au niveau de l'assurance maladie. Christophe Rodevaux qui est délégué national pour la santé au travail et le handicap à la CFE-CGC. Il y a aussi une auditrice qui nous dit sur Twitter, sur le compte Sud Radio, qu'on n'entend pas quand même suffisamment les syndicats sur ces questions. Écoutez, cette auditrice, ça l'engage. Nous, en tous les cas, de manière très factuelle, depuis plus de 10 ans, au sujet de la reconnaissance de l'épuisement professionnel comme maladie professionnelle. Ceux qui étaient, je dirais, élus à la Confédération dans le secteur santé au travail ont fait un gros travail. Notamment, on était les premiers, je dirais, à mettre en place le baromètre du stress qui remonte à plus de 10 ans avec Bernard Salangro, Martine Quirier, mes collègues. Et je voudrais quand même vous indiquer qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est la reconnaissance de ce syndrome d'épuisement professionnel parce que ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les gens les plus investis dans le monde du travail qui sont souvent pénalisés et qui ont, en fin de compte, une triple peine. Mais ça voudrait dire reconnaissance d'un préjudice. Donc, ça veut dire que l'employeur serait amené à réparer financièrement ce préjudice, que ça rentrerait dans la branche accident du travail, maladie professionnelle. C'est ça que vous voulez ? Écoutez, nous, en tout cas, on voudrait que l'employeur soit mis face à ses responsabilités puisqu'aujourd'hui, au niveau du management, on voit bien quand même qu'il y a un gros problème avec une statistique que je vous ai indiquée tout à l'heure. 20% des gens qui travaillent vont rencontrer l'épuisement professionnel à l'horizon 2020. Ce ne sont pas des statistiques de la CFE-CJC mais de l'Organisation Mondiale de la Santé. Elles sont solides. Et puis, dans un second temps, je voudrais quand même attirer l'attention parce qu'on s'éloigne un petit peu, j'irais, on est dans un débat un peu philosophique à mon sens. Je crois qu'on doit remettre l'humain dans le monde du travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui est victime d'un épuisement professionnel, d'un syndrome d'épuisement professionnel, c'est une mort sociale. Il a ce qu'on appelle la triple peine. Il est à la fois avec un divorce, généralement, il est à la fois avec des difficultés financières et pour se reconstruire, il va devoir, je dirais, faire un parcours du combattant qui peut durer deux à trois ans sans forcément obtenir des droits à la retraite parce qu'il aura des parcours de carrière qui seront quand même déstructurés. Et aujourd'hui, oui, il y a nécessité de la reconnaissance par l'Académie de médecine. Il y a une reconnaissance aussi qui doit s'apposer au niveau... Oui, mais les médecins sont réticents, les politiques sont réticents. L'an dernier, il y a eu un projet de loi de la France insoumise qui a été rejeté à l'Assemblée nationale. Nous avons été effectivement auditionnés dans le cadre des travaux de France insoumise. Aujourd'hui, je crois quand même qu'il ne faut pas se mettre des lunettes noires pour voir la réalité. Il y a peut-être des lobbying qui freinent la reconnaissance parce que ce serait un fléau aussi économique au regard de la destruction de l'humain dans le monde du travail. Quand on voit... Si vous me permettez, il y a eu en février 2017 avec l'ancienne mandature un rapport qui était rédigé à la fois par les socialistes Gérard Sébaoun médecin du travail et Yves Sancy républicain député de l'Aveyron qui mettait bien en évidence la nécessité de faire une évolution sensible au niveau de la reconnaissance et qui permettait et qui proposait c'était je pense une mesure dans laquelle tout le monde peut se reconnaître pour favoriser cette reconnaissance d'abaisser de 25% les seuils à 10% en fait il n'y a pas de tableau les seuils d'acceptabilité ça veut dire qu'aujourd'hui quand vous voulez faire reconnaître un épuisement professionnel vous devez présenter un dossier devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier si vous n'avez pas 25% de la capacité permanente professionnelle d'IPP vous ne pouvez pas l'instruire 25% c'est juste très élevé puisque par exemple une dépression d'épuisement c'est entre 10 et 12% à peu près donc il faut vraiment avoir il y a une nuance entre la dépression l'épuisement et puis le véritable burn-out c'est ça c'est ce que vous dites non non c'est pas ce que je dis je dis que pour pouvoir faire instruire un dossier c'est la croix et la bannière vous prenez la Suède par exemple en Suède vous voulez être reconnu vous déposez un dossier vous êtes reconnu ou pas mais vous n'êtes pas barré à l'entrée nous le système il y a une autre mentalité en Suède dans les pays nordiques mais même dans les pays c'est vrai le problème le problème qu'on a c'est ça qu'il faut comprendre c'est que ce système amplifie le problème il y a des gens qui se sont cassés qui vont demander une reconnaissance et on leur dit monsieur vous n'êtes pas suffisamment malade pour pouvoir faire l'objet d'une instruction administrative non pas d'une reconnaissance mais simplement d'instruire le dossier sur le plan administratif alors que si vous étiez reconnu déjà au moins pour instruire votre dossier déjà vous commenceriez à vous reconstruire j'ajoute une chose ça coûte une blinde comme dirait quelqu'un que je connais bien bon pourquoi ? parce qu'un arrêt pour un burn-out c'est en moyenne 9 mois d'arrêt maladie 9 mois d'arrêt maladie et donc si on veut vraiment agir il faut faire de la prévention pourquoi moi je suis pour qu'on avance vers la reconnaissance professionnelle parce que sinon qu'est-ce que c'est ? vous avez des gens qui tombent vraiment en épuisement et qui sont considérés comme étant des fragiles on n'en parle pas c'est un problème personnel les gens sont chez eux on n'en parle pas dans les situations de travail et donc vous avez des tas de gens comme ça qui disparaissent on n'ouvre pas le débat parce que quand vous commencez à ouvrir le débat on vous dit ah non non on ne va pas discuter c'est une situation personnelle le gars il est malade c'est personnel on respecte le secret médical et donc on ne discute pas dans les boîtes de la manière de prévenir et vous avez des boîtes où il y a 1, 2, 3, 10 burn-out je n'aime pas trop ce terme je préfère le terme d'épuisement professionnel mais vous avez donc des gens qui disparaissent comme ça qui sont considérés comme fragiles et on n'a aucun débat donc si on n'a pas de débat on ne peut pas prévenir et moi je suis pour mieux reconnaître pour mieux prévenir et ça coûtera beaucoup moins cher Christophe Rock et Philippe Saviéchin donc pour conclure pour revenir au débat qui nous initie depuis ce matin bon l'OMS ne reconnaît pas donc comme maladie professionnelle mais en tous les cas reconnaît le syndrome donc c'est quand même une très grande avancée et je voudrais aussi qu'on nous renvoie à quand même des travaux qui ont été menés qui ont fait l'objet de la rédaction d'un guide de la DGT la Direction Générale du Travail qui dit quoi ? Le syndrome d'épuisement professionnel se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail existantes sur le plan émotionnel je pense que tout est dit et qu'aujourd'hui il faut mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités avec une législation adaptée et puis aussi je dirais faire confiance aux représentants du personnel en l'occurrence à la CFE-CGC qui défend ce sujet les plus plus dix ans pub au passage il a raison il faut que le changement soit beaucoup plus concerté on termine sinon on va être épuisé je m'en tiendrai à mon double axe de tout à l'heure il y a des gens en souffrance il faut trouver tout il faut tout mettre en oeuvre pour les accompagner jusqu'au retour dans le travail et ne pas leur infliger la double peine et les sanctions sociales de la rupture de la cessation du contrat de travail les accompagner jusqu'au retour à l'emploi et surtout ne pas voir la situation par le petit bout de la lorgnette en pensant que le burn-out est la seule modalité de souffrance psychologique au travail qui doit focaliser toutes les mesures de prévention non ça n'est qu'une des milliers de modalités de souffrance liées au boulot on termine à combien Véronique ? toujours 81% pour dire qu'il vaudrait que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle simplement j'ajouterais pour finir qu'il est très important de mettre en place le changement concerté avec le reprendu personnel au sein des boîtes parce que c'est le changement imposé qui est dévastateur il ne faut pas refaire le débat mais il faut travailler en fait dans les écoles de management il faut travailler c'est très important moi le plus important donc c'est ça probablement évidemment mais c'est très difficile et puis après il faut voir aussi derrière qui sont les actionnaires bien souvent les fonds de pension sont là et ce n'est pas les managers qui sont les responsables merci beaucoup et on va vous parler dans un instant de la joie d'avoir des collègues comme Valérie Expert bonjour Valérie bonjour quel plaisir de travailler avec mon cher Cécile écoutez entre 10h et 11h on va parler de la coupe du monde féminine de football qui va commencer le 7 juin prochain et c'est Géraldine Maillet qui a réalisé un documentaire passionnant sur les bleus en route vers le mondial voilà donc elle sera avec nous on aura Sophie Davant également pour nous parler de football pas de football mais elle aurait pu la faire conclue au coeur de la plus grande banquante de France ce sera demain soir à 21h et puis à 11h on va revenir sur l'affaire General Electric Scandale d'Etat on va parler également de notre sondage Sud Radio Fob fiducial si le second tour avait lieu dimanche prochain pour qui voteriez-vous ? Emmanuel Macron serait en tête sauf que ça se resserre quand même ça se resserre un petit peu ça se resserre mais en fait de toute manière c'est une photographie on le répète les sondages on le commentera tout à l'heure parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour des sondages et puis il y a quelque chose en train de monter c'est une journaliste qui est avec monsieur Jadot donc journaliste qui est sur une autre radio qui a une chronique écologie une chronique environnement et qui est avec le leader d'Europe écologie Les Verts et visiblement ça commence à... vous voulez dire qu'ils sont amoureux c'est ça ? Ça pose quand même des questions donc on parlera de tout ça tout à l'heure On a hâte Valérie merci à tout de suite et nous vous parlez d'un bouquin qui est plutôt très marrant il s'appelle Frères et Sœurs de Pouvoir les Rivals les Complices les Complimentaires Très bon bouquin Très très bon bouquin très marrant et puis vous allez découvrir pas mal de choses restez avec nous il est 9h43